En Belgique, le maire de Bruxelles, le bourgmestre socialiste Yvan Mailleur, a donc dû démissionner. Il arrondissait apparemment ces fins de mois en touchant d'importantes sommes d'argent en tant que gestionnaire du SAMU Social. C'est une association chargée justement de l'aide aux sans-abri à Bruxelles. Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire pour enquêter sur d'éventuelles infractions pénales dans la gestion de ce SAMU Social. On va rejoindre à Bruxelles Paul Germain qui est avec nous. Alors Paul, Yvan Mailleur, on l'a appris, sera remplacé par un autre socialiste, Philippe Clos. – Effectivement, et Philippe Clos, c'est une figure bien connue du Parti Socialiste du côté francophone de la Belgique. C'est un des piliers de la ville de Bruxelles où il est mandataire depuis une quinzaine d'années. Il s'occupait des finances qui peuvent paraître cocasses vu l'affaire, vu le scandale qui vient d'éclater. Mais il faut préciser que le SAMU Social, qui est une institution qui s'occupe des plus démunis et qui a d'ailleurs été créée par Yvan Mailleur, a un statut d'organisme privé. Et cet organisme n'est pas géré par la ville. Et cet argument a d'ailleurs été souvent annoncé. Quoi qu'il en soit, pour Yvan Mailleur, c'était devenu intenable. Toucher entre 15 et 20 000 euros de jetons de présence dans une institution qui s'occupe des plus pauvres, des sans-abris, cela faisait taille, notamment auprès des donateurs. Ce qui n'a pas empêché Philippe Claus d'avoir des mots bienveillants pour Yvan Mailleur, le désignant comme un homme exceptionnel, mais un homme à terre. Le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est l'ensemble du Parti Socialiste qui est à terre avec ces scandales. Et il faut dire que pour Philippe Claus, maintenant, ce passionné de rugby va devoir transformer l'essai à la ville de Bruxelles. – En tout cas, on peut dire que c'est un sale coup pour les socialistes à Bruxelles à un peu plus d'un an des élections municipales. Paul, brièvement ? – Pas un sale coup, effectivement, parce que le Parti Socialiste perd des puns depuis plusieurs mois. Les sondages sont là pour le confirmer. Le Parti Socialiste, qui a dû céder le pouvoir il y a trois ans au libéral Charles Michel, a toujours eu des difficultés à trouver ses marques dans l'opposition. Et puis il y a eu d'autres scandales qui ont éclaté, qui ont éclaboussé le parti, comme l'affaire Publifin. Un scandale dénoncé par un petit parti qui monte. Le PTB, c'est un parti d'extrême gauche, très marginal, mais qui commence à faire de l'ombre au Parti Socialiste en Belgique, un peu comme le parti de Jean-Luc Mélenchon fait de l'ombre au PS en France. – Merci beaucoup, Paul Germain en direct de Bruxelles.